Bonsoir à tous, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. On commence avec la petite récap du jour. Aujourd'hui a été une journée sans plus, voilà, on a encore eu pas mal de nuages sur l'ensemble des régions. Un temps qui a été instable parfois sur certains endroits, on a retrouvé des précipitations pluvieuses, bien sûr, et bon, elles se sont annoncées pas non plus très conséquentes, c'était a priori des précipitations plutôt faibles. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui nous avons à nouveau connu une journée visiblement assez nuageuse et parfois pluvieuse sur certaines régions. Alors on va le voir de toute façon au niveau du satellite, parce que les conditions se sont vraiment avérées très nuageuses. Donc là on le voit, on le voit très bien, alors on a des petites percées de ciel bleu, des petites trouées de soleil qui s'infiltrent sur l'ouest du pays, on peut le voir puisque sur le nord-ouest, notamment la Bretagne, la Loire-Atlantique et l'île-et-Vilaine en partie. La Vendée aussi est touchée, alors la Vendée en partie aussi, pareil, de petites percées de ciel bleu ici ou là. Voilà, donc en gros on a eu des éclaircies, voilà, ça y est c'est dit. Et puis donc, sinon ailleurs, les conditions se sont avérées encore une fois très nuageuses, parfois pluvieuses, dans certaines régions comme je l'ai mentionné auparavant. Bref, la journée d'aujourd'hui a donc été nuageuse. Ensuite, en début d'après-midi, en début d'après-midi sur le nord-ouest, les petites trouées de ciel bleu qu'on avait en matinée, on les a plu, puisque les nuages ont totalement recouvert le nord-ouest du pays, on peut très bien le voir. Et c'est vraiment la quasi-totalité du pays en fait, qui est recouvert d'une épaisse couche nuageuse. Et des pluies qui se déclenchent dans certains endroits, pas partout, bien sûr, mais en fonction des régions où l'on se situe, il a pu y avoir quelques précipitations qui se déclenchent. Bon, hormis les autres régions, le sud-est et principalement la Méditerranée a été plutôt sous un ciel bleu. Avec une petite douceur, sous un ciel bleu, donc sur la région PACA, en grande partie, une petite partie aussi de l'Occitanie a pu voir son ciel dégagé, notamment vers la région qui, enfin, vers les départements du Gard, notamment, ainsi que de l'Ardèche. Et puis voilà, donc, en partie journée visiblement assez nuageuse, sauf sur la Méditerranée où les conditions ont été toute la journée super ensoleillées. Et donc voilà, on va pouvoir passer au bulletin météo. Bon, alors aujourd'hui, c'était normalement le dernier jour d'un temps péris, puisqu'à partir de demain, nous avons un anticyclone qui va regonfler sur le pays, avec donc retour de conditions plutôt calmes. Alors demain matin, on retrouvera peut-être encore quelques précipitations sur le massif central, et ou encore la Normandie en partie, les Pyrénées et les Alpes, donc en gros sur les montagnes. Sinon, on aura un temps visiblement qui, en matinée, devrait être plutôt calme. Voilà, avec l'arrivée de cet anticyclone qui va se faire progressivement. Donc il se peut qu'on ait encore quelques nuages le matin, bien sûr, sur certaines régions. Mais l'anticyclone va ensuite réellement s'affirmer dans les prochains jours, et notamment la journée de jeudi, où les conditions seront vraiment très ensoleillées sur la majeure partie des régions. Ensuite, eh bien, en raison d'un vaste système dépressionnaire qui circule vers le pôle nord, qui va redescendre vendredi sur l'Europe centrale, on aura bien sûr un temps plutôt instable, mais en plus de ça, nous aurons les températures qui vont commencer à se rafraîchir. Eh oui, le coup de froid a attendu à partir de vendredi et pour une bonne semaine, bonne semaine et demie, deux semaines même. Avec donc vendredi, cette dépression, cette dépression qui va donc apporter un temps instable dès le matin vendredi sur la moitié nord, avec donc de nombreux nuages et des précipitations qui se déclencheront de la Haute-Normandie, du bassin parisien, jusque vers l'Alsace, des pluies qui, généralement, seront assez faibles, et sur la moitié sud, localement, on risque d'avoir aussi quelques précipitations. Ensuite, dans le courant de la journée, la dépression progresse, et elle gagne l'ensemble du pays. Avec ces nuages et ces précipitations bien présentes des Pays-la-Loire aux Alpes, mais toujours avec des pluies qui resteront assez faibles. Et dans la soirée de vendredi, eh bien là, nous aurons la possibilité d'avoir des chutes de neige en pleine, principalement entre la frontière France-Belgique et Allemagne aussi. Donc, oui, il y a un petit risque de neige en pleine. Alors, pluie-neige mêlée, pluie-neige mêlée, neige fondue, enfin bref, voilà, vous savez la définition, en quelque sorte. Donc, oui, le froid s'affirme très nettement. Voilà, on commence à en savoir un peu plus sur ce qu'il va se passer. Alors, c'est vrai qu'il y a certains modèles qui, un petit peu, sont en désaccord avec le modèle GFS. On nous annonce un réchauffement de la masse d'air, tandis que du côté d'autres modèles, on nous annonce ce froid qui arrive du pôle, en descendant sur le territoire français et l'Europe, en totalité, en règle générale. Donc, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes depuis quelques jours, mais là, maintenant, on commence vraiment à en savoir un peu plus avec les différents modèles, notamment le modèle GFS. C'est le modèle auquel je fais le plus confiance, qui, donc, voit l'arrivée du froid, donc, à partir de ce week-end. Et donc, la semaine prochaine risque d'être à nouveau très frais. Voilà, très, très frais. Il va faire très froid. Et la semaine prochaine, on connaîtra certainement nos premiers épisodes de mes jeux sur le pays, en pleine, bien sûr. et, bon, pour l'instant, difficile d'annoncer où est-ce que réellement l'épisode neigeux pourrait frapper, mais on se dirige très clairement vers une semaine très fraîche et aussi perturbée avec succession de dépressions jusqu'au 5 décembre, à priori, 5 ou le 6 décembre, parce qu'à partir de cette date, eh bien, à priori, selon le modèle GFS, on aurait un anticyclone qui regonflera sur le pays et qui, en plus de ça, va rapporter un temps plutôt doux. Voilà, la douceur qui commencera à revenir par l'ouest à partir du 5 décembre, puis ensuite, la douceur va se généraliser à l'ensemble du pays peu avant le 10 décembre, mettant fin, donc, à cette... je ne vais pas dire vague de froid, mais à ce coup de froid, et... et donc, voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser ici pour ce bulletin météo. Très heureux de vous avoir partagé ce bulletin. S'il vous a plu, n'oubliez de liker, commenter, partager, et on se retrouve demain pour un prochain bulletin. À demain.